Le géant désert, un conte de Anna Elsa Ce soir, Noël arrive doucement, beaucoup trop doucement pour trois oursons qui sautillent d'impatience. Grandpa, s'il te plaît, raconte-nous encore l'histoire du géant désert. D'accord, mais après, vous dormez pour de vrai. Les oursons chantent en chœur. D'accord, 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 d'accord ! Puis sentent dans leur lit douillet en ouvrant grand leurs oreilles. Grandpa Ours commence. Cette nuit-là, le ciel était plus sombre qu'à l'ordinaire. Je me souviens que notre famille, au complet, s'était réfugiée dans la grotte du Cousin Grizzly, tout en haut de la montagne, pour se protéger du blizzard. À cette époque, j'étais à peine plus grand qu'un pingouin. Maman Ours et Papa Ours se tenaient près de moi pour me protéger du froid. Mais je n'avais pas froid. J'avais juste un peu peur. Au loin, on entendait le vent siffler. Une tempête de neige approchait. Pourtant, le village des hommes, en contrebas, était illuminé de mille feux. Je demandais... Papa Ours, pourquoi les hommes chantent-ils ce soir ? Ils chantent pour annoncer l'arrivée du géant désert. J'essayais d'en savoir plus en écoutant les vieux ours marmonner au fond de la grotte. Il va bientôt arriver ! Il est immense ! Un vrai colosse ! Il faut nous protéger pour qu'ils ne viennent pas jusqu'ici. Ces phrases m'intriguèrent et je décidais de descendre au village, en Katimini, avec mon copain Estragon. Estragon ! On attend que tout le monde s'endorme. D'accord, Doc ! Nous filerons dès les premiers ronflements des grands. L'instant d'après, nous mettions notre plan à exécution, en sortant sur la pointe des pattes. La voie libre, nous nous sommes mis à dévaler la colline enneigée. Mon cœur battait à cent à l'heure ! Oh, quelle aventure ! Au village, nous nous sommes faufilés le long des chalets, pour ne pas que les hommes nous remarquent. Il y avait beaucoup de bruit, des cris, des chants aussi. Les hommes semblaient joyeux, et ce n'était pas si courant. Nous avons fait le tour du village, sans résultat. Estragon a fini par ronchonner. Il faut rentrer, sinon on va nous gronder. Il avait raison, mais je ne voulais pas repartir si vite. Soudain, une ombre immense survola le village. Estragon s'est affolé. Vite ! Cachons-nous ! C'est sûrement le géant désert. Cette fois, j'ai suivi son conseil. Ni une, ni deux, nous avons plongé tête la première dans la neige, pour ne pas nous faire remarquer. Nous sommes restés immobiles, sans bouger. Et j'ai senti mon museau devenir glaçon, quand quelque chose s'est approché de moi. Scratch. Scritch. Scratch. Scritch. Une voix très grave a résonné. Ho, ho, ho. On joue à cache-cache, les oursons. Comment nous avait-il reconnu ? Mystère et crème glacée. J'ai sorti la tête de ma cachette, pour me retourner. Comment savez-vous qui nous sommes ? Un vieux bonhomme comme moi, c'est beaucoup de choses. À ce moment-là, Coq, Ispragon a sorti lui aussi la truffe de la neige. Hé ! Vous n'êtes pas si grand pour un géant. C'est parce que je n'en suis pas un, mon petit. On m'appelle Père Noël, et je suis l'ami des enfants. Allez, n'ayez pas peur, et venez m'aider à décharger les cadeaux du village. Ça vous réchauffera. Voilà, les oursons, comment j'ai rencontré le Père Noël. Et depuis ce jour, les ours n'ont plus peur du géant désert qui file sur son traîneau pour distribuer ses cadeaux. Oh, alors c'est un peu grâce à toi si le Père Noël fait un détour par chez nous. Mais pour cela, il faut dormir. Allez, fermez vos yeux. Mes oursons chéris, et jouez à Noël. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada